... Je suis Jean-Marc Gancy, cofondateur de Darwin, un tiers-lieu bordelais qui existe maintenant depuis 5 ans. On est, je crois, l'un des plus gros tiers-lieux français. On a une très grande mixité d'usages, d'activités, de programmes, beaucoup d'événements. On estime être entre 800 000 et 1 million de personnes qui fréquentent ce lieu tous les jours, qui a par ailleurs le plus grand resto bio de France où on brasse notre propre bière, où de grands espaces de co-working permettent d'accueillir énormément d'entrepreneurs, start-up, mais pas que, loin de là justement, des acteurs de l'économie verte, de l'économie créative. Et dans ce lieu, ce qu'on veut prouver, c'est qu'il est aujourd'hui important de s'adapter aux évolutions du monde, à la nécessité d'accueillir de nouvelles formes de travail, mais aussi de tenir compte des limites de notre système, la limite du système capitaliste, de la limite du système, on va dire, biosphérique, et notre capacité à susciter de l'activité, s'entrenuire à la planète, et s'entrenuire au climat, pour nous, c'est un enjeu fondamental. Donc on essaie de maîtriser tous nos impacts écologiques au plus fin, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'exigence, et sur nos fonds propres. Donc c'est une véritable aventure entrepreneuriale, qui aujourd'hui s'étend sur 4 hectares, en plein cœur de Bordeaux, ce qui la rend assez exceptionnelle, du point de vue de sa dimension, et de son pilotage. Ce qui fait le succès de Darwin sur le territoire bordelais, c'est sans doute le fait qu'il n'existait pas de lieu de cette dimension, avec ce propos, avec cette vision précédemment, et que sans doute il manquait. Et du coup, il a agi comme un véritable aimant sur le territoire, en agglomérant tout un tas de dynamiques, de porteurs de projets, d'acteurs, qui se sont reconnus dans sa dynamique, et qui ont souhaité le rejoindre, le faisant se développer de façon organique. Et aujourd'hui, on est effectivement incontournable sur le territoire, du point de vue de tous ceux qui veulent participer à un monde un peu différent de celui qu'on a connu jusqu'à présent, en réinventant les pratiques, en travaillant différemment, en ne mettant pas l'économie au centre, mais en essayant d'équilibrer l'aspect culturel, l'approche sociale, la dynamique écologique, et bien entendu la viabilité économique. On est aujourd'hui 220 entreprises qui font travailler 600 personnes. L'écosystème d'ailleurs Darwin, dans son ensemble, contribue et soutient 900 emplois à Bordeaux, et 1600 à l'échelle nationale. Donc c'est un poids économique tout à fait important, mais qui est l'agglomération d'un certain nombre de dynamiques. On n'a pas de grands groupes qui sont à Darwin, c'est beaucoup, une myriade même, une mosaïque de petites structures, qui du coup mutualisent beaucoup de ressources, d'activités, d'emplois, de services. C'est ce qui fait la valeur de ce lieu, c'est qu'on est plus fort à plusieurs dans la collaboration que seul dans son coin, dans sa cuisine, en télétravail. On a besoin de partager des outils professionnels, et d'être dans des lieux qui nous permettent de rencontrer des collaborateurs potentiels, des partenaires, qui nous rendent un peu plus résilients, un peu plus forts dans un milieu économique qui est toujours très difficile. On peut côtoyer à Darwin des jeunes qui sortent d'études et qui veulent se lancer dans leur start-up, mais aussi des acteurs plus matures qui ont eu un parcours professionnel, parfois dans des grandes entreprises ou des institutions, qui cherchent du sens dans leur activité aujourd'hui et qui veulent générer des activités utiles pour la société. On héberge également pas mal de ressortissants liés à l'économie sociale et solidaire qui côtoient des acteurs de l'économie plus classique. C'est ce qui fait aussi la valeur du lieu. On a même dans nos approches associatives des collectifs informels qui côtoient justement, en se frottant à ces activités économiques, qui côtoient des nouveaux modèles qui leur permettent eux aussi de se professionnaliser et de trouver des ressources nouvelles. De la même façon que ceux qui sont dans le milieu économique vont être au contact de ces acteurs plus informels, parfois un peu plus fous, un peu plus originaux, qui vont les nourrir en créativité et en façon de faire qui sont parfois inhabituelles. Nos relations avec les collectivités ne sont pas toujours apaisées. Elles se sont déployées au gré de nos initiatives. Je crois qu'on est en train d'inventer un modèle culturellement très différent de ce qui est à court habituellement. On ne rentre dans aucun dispositif. On est aussi très militant, même si on est des entrepreneurs, donc ça heurte parfois des politiques territoriales. On a bénéficié d'un certain nombre de soutiens public sur des actions innovantes, des démonstrateurs, notamment de transition énergétique. On est totalement sortis du nucléaire, on autoproduit une partie de notre énergie, on a notre propre monnaie locale. C'est important évidemment de ne pas être en dehors d'un territoire, mais de contribuer à sa dynamique et de travailler en bonne intelligence avec les pouvoirs publics, avec les institutions, avec les élus, les collectivités, avec l'administration aussi, qui est garante de l'intérêt général, même si elle ne doit pas être exclusivement garante de cet intérêt général. Nous aussi, on revendique une part de rôle à jouer par rapport à ça. On apprend à se connaître les uns les autres, on apprend à inventer de nouvelles façons de nous lier et de faire ensemble. Pas de doute qu'on y parviendra, même s'il y a peut-être un effet de génération à dépasser.